hello les amis bon retour sur ma chaîne j'espère que vous allez bien j'espère que vos familles se portent bien bonne rentrée scolaire à tous ou alors bonne préparation de la rentrée scolaire aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je partage avec vous mon organisation pour la rentrée scolaire comment je fais pour réussir ma rentrée scolaire à petit prix je vous donne quelques astuces surtout quand on est sur budget pour éviter de trop dépenser et d'avoir le nécessaire pour les enfants alors les amis n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin à liker la vidéo et à me laisser un commentaire pour me dire la partie de la vidéo qui vous a intéressé ou alors pour compléter ce qui sera dit dans la vidéo merci d'avance n'hésitez pas je me rappelle de liker la vidéo maintenant ce n'est pas encore fait de la regarder jusqu'à la fin de laisser un commentaire et de partager autour de vous on ne sait jamais ça peut aider d'autres mamans autour de vous donc pour commencer à la veille de la rentrée scolaire comme ça un mois avant ou bien longtemps avant ça dépend je commence à faire l'inventaire de ce que j'ai à la maison je trie tout ce que les enfants ont vêtements chaussures sacs de classe manteau ou de gamelle dont je fais un inventaire là dedans je trie ce qui a ajouté je jette ce qui est trop vieux là ce qui a donné ce qui ne va plus aux enfants je donne et ce que je peux moi même réutiliser je mets de côté cette année après montrer j'ai récupéré plusieurs démembrés pour l'école et j'ai encore bien lavé vu que c'était pour la plupart des démembrés blanc j'ai trompé j'ai géré les tâches là avec un peu d'eau de javel l'alcool le savon liquide et c'est sorti et la plupart il y avait encore un peu de l'éclat donc je peux très bien les utiliser j'ai fait également le trait dans les chaussures des enfants j'ai dit ce qu'ils avaient agité ce qui est encore bien mais gâté j'ai appelé le tonton le cordonnier ambulant il est venu la poser dans leur tenue j'ai fait pareil j'ai regardé les tenues qu'elles peuvent encore porter vu qu'elles ont deux deux et j'ai fait repare par un tailleur ambulant ils passent là devant la porte je les appelle ils viennent et ils arrangent c'est leur spécialité d'arranger chaussures et vêtements pour le cordonnier et le tailleur ambulant également j'ai regardé les manteaux des enfants dans les manteaux qu'est-ce qu'on peut réutiliser ce qui est bien je garde donc c'est cette liste là qui est dans mon petit canon du coup quand vous faites l'inventaire comme ça de tout ce que vous avez à la maison vous mettez de côté ce que vous pouvez réutiliser vous l'avez bien vous pliez vous placer vous ranger ça vous permet d'avoir une vision sur ce que vous avez déjà voilà pourquoi il faut se prendre à l'avance pour faire ce travail ici parce qu'à la dernière minute si vous voulez le faire vous pouvez manquer de temps et vous retrouver en train d'acheter des choses dont vous n'avez pas besoin forcément vous dépensez plus ayant dans la vision sur ce qui manque ce qui reste à faire c'est de noter tout cela noter tout ce qui manque ce qu'il faut acheter moi je suis de nature je vais pas dire minimaliste mais je n'aime pas l'encombrement je n'aime pas l'encombrement je ne suis pas minimaliste mais je déteste l'encombrement voilà pourquoi niveau dentement chaussures ou autre des enfants je n'en ai pas beaucoup beaucoup je préfère garder ce qu'elles vont utiliser quand c'est trop encombré je ne m'en sors pas ça ne me plaît pas j'aime quand il y a le steak nécessaire ce qui sera utile et je peux bien le ranger je peux bien le nettoyer et puis ça me facilite aussi le ménage ça me permet de garder une maison propre et rangée quand il y en a beaucoup là on se perd dedans c'est vrai que chaque fois je dis que je dois diminuer la quantité d'habits mais pour moi je trouve toujours que je ne suis pas au niveau où je veux être mais je sais quand même pour avoir vu ailleurs chez mes soeurs et chez mes copines je sais que j'ai très peu très peu de vêtements et de chaussures comme je vous ai dit j'ai donc fait le tri dans les chaussures les body les caleçons les démembrés les collants les tenues et tout j'ai noté ce qui me manque je vais un peu vous dire ce qui me manque peut-être dans cet échange si quelqu'un peut piquer une deux trois idées les manteaux des enfants je n'achète plus parce que ce qui est là même si c'est légèrement déchiré ça peut servir vu que le bus les prend juste à côté de la maison les gamèles pour l'école je n'achète plus parce que l'année dernière nous avons reçu deux gamèles solides bénin de france et les filles ont bien gardé leurs gamèles les gouttes j'ai déjà acheté des normes quand j'étais à droit je vous ai montré ça dans une vidéo parce qu'elles avaient tout cassé et même celle ci je sais qu'elles vont casser mais elle commence quand même avec les gouttes neuves en attendant qu'elles cassent ou qu'elles jettent pour continuer avec les petites bouteilles d'eau les chaussures j'ai fait le tri et dans les chaussures il n'avait que elle a qui avait besoin d'une tennis l'aîné à plusieurs tennis parce que elle avait reçu les tennis ça nous va toujours mais pour les ballerines vu qu'elles ne mettent que les ballerines noires pour l'école je leur ai acheté encore deux ballerines et acheté la même chose j'ai acheté quatre paires de ballerines pareil la même chose donc c'est incroyable que c'est une seule chose qui est solide alors que c'est la même raison chacune de deux et dans les anciennes chaussures j'ai récupéré une ballerine pour la petite j'ai récupéré deux ballerines parce que en fin d'année je leur ai encore acheté les ballerines ça n'allait plus tout était gâté donc j'ai récupéré les deux ballerines pour la petite que j'avais acheté vers la fin d'année et aussi deux ballerines pour la grande ce qui fait qu'elles ont quatre ballerines et les tennis maintenant les chaussures tchaka pour quand il pleut beaucoup là je n'ai pas acheté je ne vais pas acheter parce que la petite a encore sa ballerine tchaka là et la grande a sa botte la botte en plastique on appelle ça chez nous les tchaka donc pas besoin d'acheter dans les chaussettes je vais acheter à chacune peut-être trois paires de chaussettes c'est pas cher 3000 francs je vais prendre 3000 francs je comptais acheter le paquet de chaussettes parce que c'est moins cher mais avec ce que j'ai trié elles ont plein de chaussettes toutes les chaussettes de l'année dernière elles ont encore ça vu qu'elles ont beaucoup plus mis les collants donc je préfère acheter 3000 francs pour chacune ça me revient à deux mots en tout cas arrivé au marché je verrai bien si en prenant 6 à 2000 ou alors le paquet sera combien je vais faire la comparaison une fois marché mais les questions ici de ne pas dépenser beaucoup si le paquet c'est déjà quatre mille vraiment les autres deux mille euros c'est déjà autre chose je vais rester concentré sur mon trois à mille francs je prends pour chacune et c'est bon si je veux acheter les chaussettes c'est juste pour qu'elle commence quand même l'année avec quelque chose de neuf pour la grande par contre je ne lui achète plus de collant sa taille en collant commence à devenir depuis l'année dernière assez rare dans l'année dernière je lui ai acheté des culottes pour mettre dans sa jupe cette année si je vais plutôt lui chercher les cyclistes les cyclistes que nous même adultes maman nous mettons là je vais chercher la plus petite taille si je reviens avec ça ne lui va pas je vais appeler le clic clic le tailleur ambulant là et il va un peu réduire je vais lui chercher les cyclistes peut-être trois cyclistes c'est 500 francs la pièce au marché et c'est qu'est ce que les mamans la font pour autre je vais lui prendre trois maintenant pour les calissons ou les culottes pour certaines plus besoin d'en acheter parce que on avait reçu justement de france deux douzaines de calissons chacune l'année dernière du coup elles ont utilisé une douzaine chacune et j'ai l'autre à la maison C'est vrai qu'au courant de l'année j'ai sorti quelques pièces dans les calissons là pour certaines sorties là-haut je voulais qu'elles aient des calissons neufs bon je sais pas il va rester encore minimum de 8 bref quand je vais sortir tout ça je vais voir Les démembrés également elles ont reçu des démembrés de France bref elles avaient reçu plein de choses d'une tata qui est devenue le tata de France pour la rentrée scolaire dernière et j'ai trié presque moitié moitié j'ai gardé J'ai trié une grande partie j'ai gardé pour cette année donc voilà pourquoi je ne vais plus acheter des démembrés calissons je ne vais plus acheter les chaussettes m'est mis en avant mais comme ce n'était pas des chaussettes blanches je suis obligée de leur acheter quelques pièces de chaussettes voilà Les pulls elles ont encore leurs pulls de l'école dont l'école fait les pulls pour que tout le monde soit en uniforme L'avantage ici c'est que les enfants ont des tenues d'école elles ont des uniformes Ce qui fait que pas besoin d'acheter beaucoup de vêtements aux enfants Quand vous avez leurs vêtements de l'église quelques robes pour les invitations aux anniversaires Tout ce qui vous reste ce sont les vêtements de maison et on n'a pas besoin que ce soit beaucoup beaucoup Comme si l'enfant allait changer un habit chaque jour pour aller à l'école Moi j'ai compris ça et je fais l'effort de ne pas remplir la maison de vêtements et de chaussures Dans leur école ce sont les chaussures noires dont l'enfant pouvait m'avoir deux pairs Si c'est bien solide là et que ça peut durer sur l'année pourquoi ne pas y aller avec Cette année on va leur acheter les sacs de classe Un sac de classe pour quels associés avec les sacs de classe de l'année dernière Arrivé au marché on verra bien je n'ai pas encore fait les achats Pour l'instant j'ai juste fait des tris à la maison j'ai fait l'inventaire et j'ai rédigé Donc j'ai toute ma liste avec moi Dès qu'il y a le budget c'est plus facile en un jour on achète tout ce dont on a besoin Jusqu'aux fournitures scolaires Ici là c'est quand on inscrit l'enfant que l'école donne la liste des fournitures scolaires Donc à ce jour nous avons déjà la liste des fournitures scolaires Donc après ce tri là vous voyez que vous n'aurez plus grand chose à acheter Ma liste elle est vraiment comme ça C'est très réduite vu que j'ai même déjà acheté les chaussures J'ai acheté les sacs de bouteilles à un gars qui était en moulin Je leur ai pris des sacs de bouteilles à 2000 Elles ont aussi reçu les sacs de bouteilles mais vraiment De toute façon elles ont sali ça et on a lavé Et comme j'étais enceinte depuis l'accouchement C'est pas moi qui lavé leurs sacs de bouteilles De toute façon on a brossé sa sac quand même bien Obligé d'acheter des sacs pour le goûter de bouteilles Vraiment ce sont des choses qui vous font dépenser plus Au marché soyez prudent Si vous avez prévu 2000 francs Et que l'on veut déjà vous faire dépenser 4000 ou 5000 Vraiment refuser Même si dans ça y est c'est un intérêt Leur objectif c'est de vous faire dépenser plus Et dépasser votre budget Essayez de rester dans le cadre de votre budget Ne le dépassez pas beaucoup Donc faites des achats vraiment genre le strict minimum La consommation à outrance n'est pas obligatoire On peut bien se concentrer d'acheter le strict minimum Et de faire avec ce dont on a besoin En plus avec l'inflation dont on ne parle même plus là Vraiment évitons de tomber dans ce piège des commerçants Que tu prends je sais pas moi Tu veux acheter par exemple le paquet de calissons de tes enfants On te dit que tu achètes 3 paquets On t'offre 2 calissons Et ça risque de doubler le budget que tu avais prévu pour les calissons Non tu ne prends pas Tu laisses Tu ne prends pas Tu laisses Et puis nous aussi les mamans Essayons d'expliquer aux enfants Pourquoi cette année on ne lui a pas acheté une nouvelle règle On lui dit tout simplement parce que tu as encore l'ancienne règle Et plus besoin d'une nouvelle parce que l'ancienne est encore bien Elle fonctionne bien C'est tout On commence à leur montrer dès le bas âge que ce n'est pas obligé d'acheter tout le temps Ce n'est pas obligé Ce qui est plus prioritaire ici c'est leur nutrition C'est leur nutrition selon moi qui est prioritaire Parce que si on achète les fournitures scolaires On achète les cahiers On renouvelle tout Et qu'au courant de l'année on est incapable de leur donner de bons goûters pour l'école Qui va les aider à renforcer leur intelligence Pour comment dire Rentabiliser ces dépenses là Et leur donner Et leur permettre d'avoir de bonnes eaux C'est qu'on a fait de très mauvais calculs C'est qu'on a fait de très mauvais calculs Donc si on peut économiser dans les achats de la rentrée scolaire Pour aller plutôt introduire ça dans l'alimentation Les bons petits déjeuners Les bons goûters pour l'école Nutritifs Pleins d'aliments importants pour leur intelligence Et leur éveil à l'école C'est beaucoup mieux D'acheter 10 paires de chaussures à l'enfant Et pendant l'école Lui donner le pain au chocolat tous les matins Alors les amis N'hésitez pas à me laisser un commentaire Comment vous vous êtes organisés Comment ça se passe de votre côté J'avais tellement d'idées en tête Et là je suis en train de perdre J'avais de carrément mes idées Donc les amis N'hésitez pas à me dire un commentaire Comment vous avez fait Comment vous vous êtes organisés Moi comme je vous ai dit Mon organisation C'est 3 étapes Faire l'inventaire Faire le tri Jeter Donner Conserver Noter Tout ce qu'il nous faut Et aller acheter Acheter en étant Que dans Par rapport à ces promotions Donc voilà pour moi Après les achats On vient On range On classe tout Et que la maison soit propre Organisée par rapport à la rentrée scolaire À l'approche de la rentrée scolaire Également les mamans Je fais le nettoyage De la chambre des enfants Je range leurs chambres Si il y a possibilité Je leur achète de nouveaux draps Ce que je n'ai pas encore fait Mais je compte le faire Même si c'est après la rentrée Parce que Cette année Nous sommes un peu trop serrés Nouveau budget L'année où on accouche Là c'est souvent très serré hein C'est souvent très serré Et aussi Leurs draps de l'année passée Et de l'année suivante passée Ne sont pas durs Voilà pourquoi il est important D'avoir plusieurs paires de draps Et changer régulièrement Bien entretenu Pour que ça dure longtemps Donc ce n'est pas vieux C'est encore bien Et d'ici octobre ou novembre Je peux leur renouveler leur draps Il est important Que les enfants commencent l'école Dans un environnement propre Rangé et ordonné Qu'elles se mettent Dans la routine de l'école Déjà depuis quelques jours On reveille les enfants tôt Et on les laisse aller au lit tôt Pour qu'elles commencent à s'habituer On ne va pas dormir jusqu'à 10h chaque jour Et espérer que Le matin de la rentrée scolaire Que l'enfant se reveille assise Non Il faut qu'il commence à s'habituer Il faut que son organisme commence à s'habituer Que l'école commence déjà Il faut rentrer dans la discipline Il faut les envoyer au lit Et puis aussi Commencer à leur faire écrire A, B, C, D Commencer à faire des petites révisions comme ça Pour que ce jour là Les enfants ne soient pas surpris Que les enfants ne soient pas surpris Je vais clôturer cette vidéo En disant un petit truc Un petit conseil Quelque chose que j'aime bien dire A mes copines et les mamans Sachant que Nous avons une lourde responsabilité Par rapport au suivi De nos enfants Même s'ils ne sont pas Littrés Nous devons nous asseoir à la table Avec les enfants Tous les soirs Se rassurer Qu'ils n'ont pas Pour eux Leur cahier Leur devoir Même si c'est en 20 30 minutes Je le dis toujours Ma grande mère qui m'a élevée Je suis restée chez elle Du Que vous aimantez Un jusqu'à un terminal Elle ne savait pas l'aimer Elle écrivait quand même A, B, C Jusqu'à Z Elle comptait Mais elle ne savait pas l'aimer Mais tous les soirs Elle se rassurait Que j'ai pris mon cahier Que je suis en train d'étudier Elle se rassurait Que j'ai mangé Que je me suis lavée Que ma tenue est propre Que mes chaussures sont propres Que mon sac est rangé Donc elle faisait ce suivi là Elle revenait du champ Et elle faisait ce suivi Une illettrée Qui a compris l'importance De l'éducation de la jeune fille Ma grande m'aurait pu dire Mais c'est l'école de quoi ? Vous pouvez même l'envoyer En mariage Même à 14 ans Mais non Peut-être parce qu'elle était chrétienne Dirigée par l'Esprit Saint Et c'est un exemple vraiment à suivre Si vous payez la pension de l'enfant Vous achetez les plus jolies fournitures scolaires Les plus beaux sacs Les plus belles chaussures Les plus chers Et que derrière ça Vous ne faites pas le suivi Pour moi C'est l'argent perdu C'est l'argent perdu Il n'y a pas d'enfant bête Tout enfant doit être suivi Pour avoir de bons résultats Donc ne fuez pas le suivi Parce que Peut-être que vous n'êtes pas allé à l'école Ou bien parce qu'à partir d'un certain niveau On ne comprend pas grand chose sur les cahiers de l'enfant On doit s'asseoir et le suivre Même si on s'enomne Tu t'assoies sur la table de l'employé Si tu fais ça Lis ton cahier Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? L'enfant te raconte Comment ta journée s'est passée ? L'enfant te raconte C'est dans cet échange là Que tu vas capter quelques petits trucs Et corriger Et c'est comme ça que ça t'aide A donner une bonne éducation à ton enfant Et surtout A lui montrer le bon exemple A lui envoyer le bon message Que mon enfant Voici comment il faut faire Voici comment ton âme tu vas faire quand tu vas grandir Ma grand maman ne m'avait pas dit Voici comment tu vas faire quand tu seras maman Mais le simple fait De la voir faire comme ça Ça m'a aussi amené à faire pareil Ça m'a amené à faire pareil Un autre plan C'est aussi De pouvoir leur donner des boutiques Qui ont plutôt un impact Sur leur intelligence Sur leur éveil Et non des choses Qui vont faire dormir les enfants à l'école J'espère qu'à la rentrée scolaire Le Seigneur nous donnera les forces De pouvoir partager avec vous régulièrement Un de mes plus gros challenges cette année Que Dieu me permette C'est surtout De bien nourrir mes enfants De modifier leur petit déjeuner Et d'améliorer leur goûter pour l'école Avant de continuer cette vidéo Je souhaite me présenter A toute nouvelle personne Qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin Je m'appelle Nathalie Je suis maman de 3 filles Mon aîné va au cours moyenne 2 class 6 Chez les anglophones La deuxième va à la CIL class 1 Et la troisième C'est un petit bébé Qui reste avec moi à la maison J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous Sur mon quotidien de maman Donc sur ma chaîne je partage avec vous Des vidéos de motivation Même ce partage d'organisation Pour la rentrée scolaire C'est une motivation que je vous envoie Pour prendre les choses en main J'espère que la vidéo n'arrive pas trop tard De toutes les façons Dans les précédentes vidéos J'ai souvent apporté mon organisation Pour la rentrée scolaire Question de vous motiver déjà A commencer votre préparation Donc sur ma chaîne vous trouverez également Des vidéos de ménage Cuisine africaine Organisation Rangement Propriété Et aussi la décoration Parce que je suis passionnée De décoration intérieure Si c'est quelque chose Qui vous intéresse les amis N'hésitez pas à liker la vidéo A activer la cloche de notification Pour être informé Quand je publie une nouvelle vidéo A partager autour de vous Et à me laisser un commentaire Pour me dire que vous venez d'arriver Pour me dire ce que vous avez mis dans la vidéo Pour me dire d'où vous me suivez Merci d'avance Merci à tous ces nouveaux abonnés Qui arrivent Qui s'abonnent Qui likent Merci beaucoup Qui me laissent un commentaire Merci beaucoup A mes anciens abonnés Et vous savez déjà Cœur sur vous Cœur sur vous Cœur sur vous Merci pour tout votre travail Dans les statistiques Ça se voit Le nombre de partages Le nombre de likes Vraiment Merci beaucoup Vraiment Merci beaucoup Merci pour vos partages Merci pour tout ce que vous faites Que la chaîne grandisse Heureusement que ma lampe S'est éteinte A la fin de la vidéo C'est la lampe le rechargeable Alors les amis Portez vous bien Et on se retrouve Très prochainement Pour une nouvelle vidéo Bye bye